Et salut tout le monde, c'est YM65, on se retrouve pour le débrief du FK Run 9 Donc avec Damien, Ishan, Sunil, Curseur et Eau de la Fontaine Et entre parenthèses Mega qui a fait un épisode, oulala Du coup je voulais revenir sur cette saison car elle a été assez mouvementée Et c'était la saison, enfin la série la plus attendue de ma chaîne depuis genre un an Ça fait... Vous me demandez les gars quand la prochaine saison de FK dans toutes mes vidéos et dans tous les lives Du coup on l'a fait, on l'a tournée et on l'a postée Enfin là du coup c'est la fin, donc il faut savoir que je tourne ce débrief en prévention Donc on est là, la date de publication on est rendu à l'épisode 4 Mais je la tourne en prévention, parce qu'à l'épisode 10 je sens qu'il va y avoir des commentaires un peu bizarres Enfin j'imagine ça dans ma tête Il faut savoir que j'ai posté aussi quelques jours de Ishan qui a rec les moments les plus intéressants En gros le fight et quand il a souvent un AP quoi, et les prises de base aussi Merci à lui même, bon, il m'a récordé en 4K, il faut savoir, je poste en 1080p Bon j'ai réduit sa qualité en 1080p parce que bon la 4K voilà Je pense pas qu'il y a grand monde qui regarde les vidéos Minecraft de GAP35 de Fallen Kingdom en 4K Donc je l'ai mis en 1080p donc il m'a filé les rushs Bon c'était du 25 FPS donc la qualité était pas, enfin la qualité de l'image en 4K était ouf Mais bon niveau FPS il y avait genre 25 FPS donc ça c'était un peu moins ouf Donc j'ai quand même posté vu que c'était intéressant quoi de voir un deuxième point de vue Dommage que Cursor et La Fontaine n'ont pas plus rec donc il y avait un point de vue, il y avait le mien Et quelques moments intéressants de Ishan, enfin tous les moments intéressants de Ishan Donc ça c'était cool On a perdu le FK mais en vérité si vous avez regardé les règles donc si vous avez regardé mon point de vue on a perdu le FK et c'est fini Si vous avez regardé le point de vue de Ishan et que vous êtes niveau maths, vous avez fait un peu de maths Niveau du timing vous avez dû constater que si il rentre dans la salle des coffres au jour 10 donc à 2 minutes Il y a Ishan qui suit un peu après et il y a Damien qui arrive à 2 minutes 12 à peu près Et dans le chat on peut voir que Aude La Fontaine tue Damien à 2 minutes 44 donc ce qui fait exactement 32 secondes à peu près On peut arrondir au dessus ça fait 35-40 secondes et même si on compte dès que le premier joueur est rentré dans la salle des coffres Donc Sunny il est rentré à 2 minutes, à 2 minutes 44 Damien meurt donc ils n'ont plus que 2 joueurs Or les règles stipulent qu'il faut rester les 2 ou 3 joueurs Donc les 2 joueurs quand on est que 2 parties, enfin toute l'équipe du coup Où les 3 joueurs dans la salle des coffres pendant 1 minute Ils sont restés officiellement en vrai ils sont restés 34 secondes à peu près Du coup on n'aurait pas dû perdre la saison Mais on a cru, enfin moi j'ai cru Sunny, enfin même ils n'étaient pas certains Ils n'ont peut-être pas noté exactement le temps mais pour 30 secondes on n'avait plus de coffres Mais en vrai j'étais pas mort, ça aurait pu changer la donne et je pense que ça aurait changé Bon après c'est leur faute, ils ont fait une salle des coffres à Curseur de La Fontaine en 2 TNT Sunny il est rentré Donc ils avaient les coordonnées, elle n'était vraiment pas, elle n'était vraiment pas ouf Elle a été plus profonde, ça ne serait pas passé comme ça vu qu'on aurait eu plus de temps déjà pour qu'ils posent la TNT Et on serait tous arrivés et on aurait pu faire notre défense D'ailleurs Ishan il a mis une belle flèche, ce qui est d'ailleurs je pense qu'il leur a fait gagner la saison Enfin, il leur a fait gagner non officiellement la saison vu que moi je valide pas Ils n'ont pas respecté les règles, ils ne sont pas restés une minute En tout cas c'était marrant mais on ne va pas changer l'UFK maintenant Mais Ishan il a mis une belle flèche sur Curseur qui a permis de faire fuir Curseur de la base Et je pense que ça a pu changer sûrement l'issue d'UFK aussi Parce qu'il aurait peut-être pu tuer quelqu'un avant Et on aurait pu mieux se coordonner, on aurait peut-être tué avant Et du coup ce qui aurait fait qu'il serait resté 10 secondes Et ils auraient bien remarqué qu'il s'était resté 10 secondes Parce qu'après entre 35 secondes et Salon Xenil lui était là depuis 2 minutes Ça peut se comprendre mais bon, officiellement c'est pas ça On a déjà tourné une nouvelle saison donc UFK Run 10 Il va sortir très bientôt donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette saison et de l'avoir accueilli Il y a eu pas mal de commentaires sur le premier épisode, ça me fait très plaisir Et puis on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo Allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz